J'ai un truc à vous raconter vu que je suis dans la chambre de mon fils. En ce moment, surtout en ce moment, quand quelqu'un pleure, c'est difficile de le calmer. Avec les dents, tout ça, c'est compliqué. Et même avant, quand souvent il pleurait, il chevouillait tout ça, et que je n'arrivais pas, je me disais que ce n'était pas la couche, il a mangé, il n'a pas faim, il n'est pas chaud, il n'y a rien. Bref, je me disais peut-être qu'il a mal au ventre, ou peu importe. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué de le calmer. Et encore que bon, avec la pommade pour les dents, etc., les petites gouttes, la vérité, ça passe beaucoup mieux. Mais voilà, comme tous les bébés quand ils pleurent, parfois j'ai du mal à le calmer. Je me dis, putain, et souvent je me dis, peut-être que c'est sa couche, alors que je sais que j'ai changé il n'y a pas longtemps, mais je me dis, bon, peut-être que c'est un pipi qui lui fait mal ou qui l'irrite. Donc je l'amène dans sa chambre, sur sa table à langer. Dès que je le pose sur la table à langer, plus rien, mais plus de pleurs. Et de suite, il rigole, et il est de bonne humeur, et tout va bien. Je me dis, bon, je regarde la couche, et très souvent, il n'a pas refait pipi. Parce que la couche, vraiment, je le change régulièrement, il n'y a rien dedans. Ben, ok, c'est que ça va mieux et tout, d'accord, je lui laisse allonger 5 minutes, je le reprends, après on va autre part dans la maison. Et la crise, il me fait une crise. Un moment que j'ai remarqué ça, pour vous dire, j'ai dit à Nouré, souvent quand Kedan, il chouine, et que je le pose sur sa table à langer, plus rien. Et c'est là qu'il nous fait ces plus beaux éclats de rire, enfin bref, la bombe atomique. Et je me dis, mais pourquoi quand je suis ailleurs, et qu'il chouine, par exemple, ben là, je n'arrive pas à le calmer. Je crois que je viens de comprendre pourquoi. Et c'est incroyable, regardez. Parce que juste au-dessus de sa table à langer qui est ici, alors on a ça, et je suis persuadée, je sais que c'est grâce à ça, vu que c'est juste au-dessus de sa tête, et même à chaque fois que je le change, il est toujours bien. Disons qu'ici, c'est vraiment l'une des places où il se sent le mieux, mais c'est surtout que ça le calme quand il pleure. Ben, regardez. Voilà. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada